Et bonjour tout le monde, et oui encore moi On est parti pour une petite vidéo technique Du coup une vidéo avec une technique qui est utilisée souvent dans les articles qui sont doublés Comme par exemple les coussins ou les lingettes lavables On va faire avec lingettes lavables aujourd'hui La technique du point invisible qui se fait donc à la main Donc par exemple on va continuer notre petite lingette lavable Qu'on avait commencé dans la vidéo sur le crantage, la vidéo juste avant Du coup on va finir notre lingette puisqu'on avait juste retourné la lingette et repassé Mais elle a toujours un joli trou là Donc on va la terminer avec le point invisible Donc pour les besoins de la vidéo aujourd'hui je vais utiliser un fil contrastant Donc on va utiliser un fil rouge bien flashé comme il faut Donc ça va être très visible Mais bien évidemment quand vous faites une couture invisible à la main Vous la faites avec un fil de couleur assortie De couleur assortie à votre tissu Tout simplement Alors pour faire le point invisible Donc ça se fait à la main C'est une fois qu'on a cranté et retourné notre lingette Puisqu'on est sur une lingette là mais ça marche pareil pour les coussins bien sûr Ou pour tout ce que vous voulez fermer avec une couture invisible Une fois que vous l'avez retourné et repassé J'insiste sur le repassé puisqu'il va vous permettre Le repassage va vous permettre de marquer le pli Je vais vous montrer directement ici avec cette caméra là Une fois que vous avez le pli qui est marqué Ça rame au niveau du direct Ça ne veut pas revenir de mon côté J'espère que chez vous ça ne plante pas trop Pour ceux qui sont sur le direct Donc une fois qu'on a retourné notre lingette et repassé On l'a repassé et du coup ça nous a marqué le pli Vous voyez j'ai mon surplus de couture ici qui est bien replié Et donc du coup on va juste faire la fermeture invisible de la lingette Pour commencer ma couture Donc je me suis pris un fil Hop je vais juste vérifier que C'est net au niveau de la caméra Voilà on va coudre à peu près à cette distance là Donc j'ai un fil Donc vous voyez j'ai pris un fil rouge histoire que ce soit bien visible J'ai pris une aiguillée Et j'ai fait un nœud à la fin Donc non ça se fait à la main La fermeture invisible se fait à la main Donc j'ai fait mes coutures avant Mes 4 premières coutures au début Là je les avais faites à la machine Mais la dernière se fait à la main Pour que ce soit complètement invisible Donc je prends mon aiguille Et je vais piquer à l'intérieur Pour commencer Mon aiguillé il y a un nœud sur mon fil Au bout Et je pique à l'intérieur donc De mon surplus de couture ici Vous voyez je pique dessous Et je vais ressortir Je fais ressortir ici mon aiguille Au niveau de là où s'était arrêtée ma couture Pour reprendre la couture là où elle s'était arrêtée tout simplement Voilà Donc une fois Alors je ne suis pas ressortie pile poil Dans la couture C'est mieux Donc là vous voyez j'ai mon fil Mon fil ressort Là où s'était arrêtée la couture précédente Et donc mon ouverture est là Donc je replie bien Bord à bord là où je veux coudre Mes deux épaisseurs ensemble Je les maintiens Avec cette main là On peut les épingler Personnellement je le maintiens S'il y en a trop long Effectivement il vaut mieux épingler Et je vais en fait faire un système D'échelle Entre mes deux tissus Pour les maintenir Comment je vais faire cette échelle ? C'est à dire que pour l'instant Je suis sortie côté tissu blanc Je vais piquer dans mon tissu bleu Et ressortir quelques millimètres plus loin Allez la mise au point Et B Ah j'arrive pas à voir la mise au point Ça va pas le faire Alors Si c'est pas net Ça va pas le faire Hier j'ai réussi à l'avoir On va l'avoir Là c'est net Donc je pique mon aiguille Juste en face Ici Dans le tissu bleu Et je ressors Quelques millimètres plus loin Et ça me fait au final Entre les deux tissus Une ligne horizontale Je pique ensuite A l'exact endroit Où je suis sortie Mais dans le tissu blanc Et je ressors Quelques millimètres plus loin Vous voyez ? Pour l'instant Je vais pas laisser les points Pour que vous voyez vraiment L'échelle qui se forme Vous voyez J'ai ici Un premier barreau de l'échelle Ici un deuxième barreau de l'échelle Je fais pareil en face Je pique Et je ressors Quelques points plus loin Donc là j'ai piqué pile poil en face Dans le bleu Et je ressors Quelques millimètres plus loin Là Et quand je serre mes points Parce que là ils étaient pas serrés Quand je serre mes points On ne voit plus du tout mon fil rouge Même si j'ai fait mon point invisible Avec un fil rouge Là on ne le voit plus du tout Et je vais donc faire ça Tout le long de ma couture Donc je repointe Là je suis dans le tissu éponge Donc je plante Mon aiguille A l'exact A la même hauteur Juste en face Vraiment pile poil en face C'est de ça que dépend La régularité de votre point invisible Si vous êtes vraiment Sur la lisière du pli Dans le pli En face Votre couture sera invisible Donc j'ai planté un peu plus loin J'ai planté en face Pardon Et je suis ressortie un peu plus loin Donc vous voyez Ça me fait mon barreau de l'échelle Je fais pareil en face Et je ressors un peu plus loin Je pique en face Et je ressors un peu plus loin Et quand je le serre Quand je serre mon point Il est invisible Pour ça qu'on l'appelle Un point invisible C'est que vous voyez On ne voit plus du tout Mon fil rouge Et on ne voit pas On ne voit pas la couture Alors quand je pique en face Et que je ressors un peu plus loin Bien sûr Il ne faut pas ressortir 3 cm plus loin En général Je fais 2-3 mm Des points de 2-3 mm Je pique Et je ressors un peu plus loin Et je pique bien A chaque fois Dans le pli Donc là J'en ai fait 4 Hop Parce que vous les voyez bien Oh là là C'est la catastrophe La mise au point Là Donc là J'en ai fait 4 Des points Et quand je Sers ma couture Mes deux tissus Sont serrés l'un Par rapport à l'autre Et on ne voit Plus rien Et pourtant Je couds avec un fil rouge Sur du tissu bleu Et blanc Donc normalement Si ça devait être visible Ça saurait Donc là Pareil J'en ai fait 4 Je serre ma couture Et je suis arrivé Ici Au bout de mon ouverture C'est à dire que là J'ai rejoint ma couture Ma couture de départ J'ai plus qu'à arrêter mon fil Donc en général Je fais un tout petit point Une toute petite boucle Et je repasse dedans Avec mon aiguille Et j'ai fait une boucle Et je passe dedans Avec mon aiguille Je serre bien Ça me fait un premier nœud Et j'en fais un deuxième par dessus Je plante Je passe dans ma boucle Et ça me fait mon deuxième petit nœud Et après pour arrêter mon fil Je ne vais pas couper à ras Parce que là Ça risque de se défaire Pour arrêter mon fil Je glisse mon aiguille A l'intérieur Donc entre mes deux tissus Mon aiguille est à l'intérieur Entre les deux Je ressors un petit peu plus loin Vous voyez Là pour le coup On ressort à plusieurs centimètres Deux, trois centimètres Là je peux tirer Un tout petit peu Et couper à ras Je coupe mon fil à ras Vraiment à ras Ce qui fait qu'il se re-rentre à l'intérieur Mon surplus de fil est à l'intérieur Ma lingette est terminée Et ma couture Si on regarde de très très près Il me reste le petit point Ici mon nœud Ici mon nœud que j'ai fait Il me reste le nœud que j'ai fait de fin Et c'est là C'est surtout pour le nœud Que c'est important de finir avec De coudre avec un fil De couleur contrastante C'est à dire que j'aurais cousu Avec un fil noir Ou un fil bleu marine J'aurais fait mon nœud côté éponge On ne le trouverait même pas le nœud Là je l'ai fait du côté coton Pour que vous puissiez le voir Une fois fini A la vidéo Mais là ma couture est complètement invisible Si je veux je peux finir Avec un petit coup de fer à repasser Pour bien l'aplatir Ce n'est même pas si je veux Si je finis avec un petit coup de fer à repasser Ma lingette est terminée Et il n'y a pas de couture visible sur l'extérieur Tout simplement Donc le point invisible Je vous encourage vraiment fortement 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 A le travailler Si vous faites souvent Des lingettes Des bavoires Des trucs que vous retournez Où il n'y a pas de biais Où il n'y a rien pour le Il y a juste une petite ouverture Une fois que vous l'avez retourné Travaillez votre point invisible Puisque ça vous permettra Vraiment d'avoir des jolies finitions Ça vous permettra d'avoir Des finitions propres Des finitions professionnelles Au final Des trucs qui seront même Limite plus propres Que ce que vous trouvez dans le commerce A bas prix Tout simplement Voilà pour voir La couture avec des points invisibles On a fini cette mini vidéo C'était vraiment une petite vidéo Très courte Mais pour quelque chose De très très important Et qui vous servira Normalement Au presque quotidien Si vous faites de la couture Régulièrement Voilà Je fais les montages rapidement Comme d'habitude On essayera de vous mettre Des liens Pour aller vers Je vais On va mettre les liens en dessous Pour Sur les côtés même Là Hop Ici Il y a des bandes Sur les côtés On va les utiliser Pour mettre Pour mettre Vers les anciennes vidéos Vers La page Facebook La chaîne Le Tipeee Et tout ce qu'il faut Voilà Je vous souhaite Une bonne après-midi Puisque pour une fois On a fait ça en journée Et puis Je vous dis A très très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz